salut à tous une vidéo complètement pratique pour une fois vous serez content c'est à dire que j'ai reçu un courrier d'une personne qui utilise manjaro 16.10 et m'a demandé est ce que vous pourriez faire une vidéo pour montrer comment on peut passer de la 16.10 à la 17 pourquoi pas même si c'est une rolling et normalement ça doit passer finger in the nose n'est ce pas mais je me suis dit pourquoi ne pas faire en vidéo ça permettra comme ça aux personnes qui ont envie de voir comment on peut facilement changer de version en pour une manjaro linux xfce donc j'ai pris la 16.10.3 qui est sorti fin novembre donc ça fait décembre janvier février donc en gros ça fait trois mois qu'elle est sortie et vous comprendrez pourquoi dans la vidéo par la suite ce serait pas plus mal une iso point release pour les personnes intéressées toutes les 4 à 6 semaines tandis que j'ai préparé cette vidéo j'ai écouté cette petite chose voilà c'est le premier album d'acoma donc je vous mettrai déjà le lien vers c'est du métal symphonique danois avec chanclaire féminin c'est de la bonne je vous mettrai le lien vers le descriptif vers l'album au moins vers le ip qui procède celui-là parce que le l pour le premier lp malheureusement n'est pas écoutable en ligne donc ça et c'est un exemplaire signé et c'est le 4 sur 25 voilà c'est bien d'avoir comme ça c'est un peu diminué culturel maintenant on passe au sérieux donc j'ai récupéré de mon diablo 16-10-3 je l'ai installé mais par contre je n'ai pas mis à jour donc vous allez voir le paquet de mises à jour qui va y avoir à faire c'est pas triste sur ce on est parti et on est go donc là je passe directement plein écran c'est mieux comme ça voilà donc nous avons un 4.4.33 systèmes des 231 autant dire que ça commence à faire son âge en gros le mois de novembre dernier donc là notre ami l'idem va se charger on est un monde pas le fond d'écran les coups les douleurs ça ne se discute pas sauf un grand coup de batte en mousse dans la tronche soyons quand même ils ont quand même de répandre le sang voilà donc nous avons notre 16.10.3 la preuve en action la fringila fringila je sais pas comment on prononce 16.10.3 donc on close ça je vais lancer ajout suppression de programme aka ap amac pour deux choses petit 1 mettre réactualiser la liste des miroirs donc désastre les dépenses inutiles on verra après AUR mais on va l'activer comme ça on voit ça sera fait tabouche l'indipo officiel bon je vais prendre le monde entier je ne vais pas prendre France mais je vais mettre le monde entier comme ça au moins ce sera un peu plus long pas beaucoup plus long mais je préfère autant utiliser le monde entier vous pouvez très bien utiliser aussi les miroirs de votre pays mais par sécurité je préfère utiliser mon entier si vous utilisez France ou autre belgique ou canada ou espagne enfin bref la géographie le plus proche où vous vous trouvez libre à vous de le faire donc là il va mettre à l'annonce aussi l'arrivée d'un nouveau noyau voilà c'est ce que je voulais faire pardon donc là le nouveau noyau LTS qui est celui officiel de la version 17 qui s'appelle Gellivara je crois ou Gellivara je sais pas comment ça se prononce c'est le 4.9.13 qui est une nouvelle version LTS enfin c'est pas encore marqué comme LTS mais en post install ça sera marqué comme LTS voilà pour le moment on verra ça après voilà donc on va enfin excusez je reviens voilà excusez moi j'avais un coup de fil je suis obligé de bon j'ai raccroché c'est important ça sera un message donc j'en étais où ? ah oui ok donc là on va installer les mises à jour donc on fait recherche bon donc on va fermer ça donc ils nous annoncent déjà deux mises à jour disponibles donc en gros il y a déjà deux mises à jour c'est pas extraordinaire Manjaro System permet de corriger certains trucs qui peuvent arriver dans Archernux je répondais plus tard et nous avons le Archernux qui ringe qui permet de de gérer tout ça de gérer les ça me gonfle si c'est important ça sera un message il y a des personnes qui sont têtues quand même voilà bon donc Archernux qui ringe permet de gérer les clés GPG pour signer les paquets donc on applique ça vous voyez quand même que c'est minimum le mois de mars enfin 5 mars et le 4 janvier donc on fait ça on les autorise donc les détails donc il récupère les paquets qui sont nécessaires n'est-ce pas ouf là on va marquer 926,2 mégas oh la 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 et 389 mises à jour disponibles donc en gros on a 391 mises à jour pour mémoire donc on va dire à peu près pour 930 mégas à peu près de mises à jour pour mémoire l'ISO je vais la charger l'ISO officiel de la Manjaro 16.10.3 voilà donc là je vais ouvrir temporairement un jeu sur notre fichier la Manjaro 16.10.3 elle fait ça va ça tout de suite je vais lancer ça je vais faire un petit df-h ah qu'est-ce qu'il me fait bon il faut savoir que l'ISO de la Manjaro fait 1.5 gigas je vous montrerai après donc là on va appliquer les mises à jour donc on a à peu près pour donc l'indépendance ok on ferme ça donc il va virer tout ça il va installer tout ça et vous allez voir si on est sur la liste voilà ça valider détail détail parce que si on regarde la liste des paquets on voit que j'arrive à le trouver alors voyons euh mm mm Manjaro voilà donc Manjaro release 17.01 enfin 17.0 ça veut dire que le UNEIM entre guillemets enfin le LSB release va passer de la 16.10 à la 17.0 donc on va passer d'une Djelivara enfin d'une ah merde Fringilla à une Djelivara en clair d'une 16.10 à une 17.0 mais quand même quand on voit qu'il y a 936 mégas hum ça calme et encore j'ai dit bon j'ai une bonne connexion donc il annonce 20 secondes restantes j'ai une bonne connexion donc là je ne vais pas couper ça sert quand même d'avoir une bonne connexion c'est pour ça que quand on a besoin d'utiliser une si on n'a pas une bonne petite connexion pour faire les mises à jour en créant de gros paquets de mises à jour on peut aller prendre un café se doucher aller faire le marathon de New York et revenir et la mise à jour sera terminée je t'exagère un peu mais vous avez un peu peu près d'idées et normalement si tout se passe bien la mise à jour va se terminer tranquillement pour écouter le montage voilà donc ça c'est en train d'être installé vous voyez c'est quand même assez rapide 20 secondes restantes on va dire encore une minute bon bien sûr je meubles un peu mais c'est pas la peine de voilà on va trouver des détails on va passer la première fois que c'est 50.1 tiens ah non c'est 50.1 plage plugin et compagnie donc vous voyez il y a à peu près pour 3 minutes donc c'est pas la peine que je mette en pause on a deux GIMP de 8.20 vous voyez quand même il y a pas mal de paquets qui ont été mises à jour on peut apprécier ou pas il y a aussi PAMAC qui est dans le lot si mes souvenirs sont bons MNOP PPPPP PAMAC la version 4.3 qui pour la version 4.3 je vous montrerai aussi c'est à dire qu'ils ont décidé de dire adieu à Yaourt pour une simple bonne raison c'est qu'ils ont intégré enfin Yaourt sera toujours disponible mais PAMAC va intégrer l'option de compilation des paquets AUR qui était normalement des volets à Yaourt 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 sera toujours présent pour les personnes qui veulent passer par la ligne de commande mais si vous voulez installer les paquets AUR directement par PAMAC anglaire par ajout, supprimation le programme vous pourrez le faire sans passer par Yaourt c'est vrai que Yaourt n'a pas connu de nouvelle version de plus près d'un an au moment où j'enregistre la vidéo ça commence à faire mal donc aucun problème ne vous inquiétez pas les paquets AUR sont toujours disponibles pour PAMAC sauf que PAMAC a décidé d'intégrer la fonction de compilation je crois que j'ai entendu dire qu'ils auraient récupéré le code de paquets AUR à vérifier voilà vous voyez aussi la mise à jour des pots de miroirs oui c'est quand même c'est rapide hein j'ai une connexion qui doit donner du 8 Mbps enfin 8 Mbps donc ça aide un peu donc normalement tout devrait se passer croisons les doigts et les orteils par contre s'ils pouvaient éviter de mettre un fond vert des icônes vertes sur du fond vert ça serait bien un brin mieux pour la lisibilité je dis ça mais je ne dis rien voilà 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 par contre il va seulement demander à la fin de l'installation de recompiler les paquets AUR on verra ça après parce que certains paquets AUR comme le JStreamer 0.10 ont été abandonnés en amont ce n'est pas la peine abandonnés enfin abandonnés parce que ça fait longtemps que le code aussi abandonné par la maison mère de Firefox euh par la maison mère de Manjaro à savoir Arch Linux c'est un peu tard donc c'est pour ça que j'ai la langue qui fourchait un peu mais vous voyez déjà pour le moment ça passe figure in the nose est-ce qu'il va y avoir ou pas un bug je ne sais pas croisons les doigts est-ce que la magie des rolling release va fonctionner ou est-ce qu'on va se taper un petit bug bien chiant on dirait Fago on va le savoir très rapidement parce qu'il ne reste plus que une dizaine de paquets récupérés pourquoi Goyadec bon je teste Goyadec un jour ou l'autre bien sûr si vous faites régulièrement une mise à jour vous aurez beaucoup moins de mise à jour mais là comme j'ai pris une Manjaro 16.10.3 brute de décoffrage et comme la Manjaro 16.10.3 est la seule ISO disponible au 7 mars au moment où j'enregistre cette vidéo ou non 6 mars maintenant au moment où j'enregistre cette vidéo c'est toujours la Manjaro 16.10.3 qui est disponible en gros si vous récupérez une Manjaro vous aurez droit à peu près à autant de mise à jour que ça et si vous utilisez une Manjaro KDE là vous allez avoir pas mal de trucs donc on va voir si nous cochonneries ou pas donc vérifiez l'intégrité des 409 paquets à installer en gros il y a à peu près 400 mises à jour à faire pour 900 mégas ouais en gros on va dire c'est un peu plus de 55% de la taille d'origine ce qui peut plaider pour des ISO point release toutes les 4 à 6 semaines mais sur certaines personnes dirait c'est inutile mais quand on récupère une ISO au bout de 3 mois c'est la point de mise à jour pendant 3 mois d'une ISO d'installation du running release ça peut faire très mal au niveau de la note ouais la note je parle de la note bien sûr mais au niveau de la quantité de paquets à télécharger par la suite vous avez la preuve en images mais on dira que j'aurai d'autres voilà 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 donc est-ce qu'il va nous faire un bug ou pas bon pour le moment ça va pour le moment que ça va pour le moment toujours tout va voilà donc il y a un petit bug là bon mais ça je vous en parlerai dans quelques minutes c'est parce que libglx a été modifié donc là donc c'est un petit bug qui peut arriver Manjaro System n'a pas été modifié peut-être on va essayer à nouveau et zut je n'ai plus de clavier mais qu'est-ce qu'il m'en papa out parfois il me fait une bug donc écran mode plein écran voilà je vais repasser hop ça met le clavier clac clac donc est-ce que cette fois-ci je vais avoir moi c'est bon j'ai mon clavier qui est revenu allez il y a du direct donc je pense qu'il va me refaire la même erreur et là je vais vous montrer comment contourner ce bug d'une manière qui n'est pas très très propre mais moi qui permet de le contourner c'est pour ça que j'ai évité de couper revenir parce que sinon ça rallonge un peu la vidéo mais ça fait un peu meublage désolé je n'ai pas le choix par contre dès que la mise à jour sera lancée je couperai la vidéo et puis je reviendrai après histoire de gagner 5 bonnes minutes et puis je vais vous montrer la vidéo car c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Merci. Donc sinon on fait le bug, je vais passer en terminale et vous montrer comment contourner le bug. Bon, là je vais montrer comment contourner le bug, donc on passe en terminale. Donc émettre en terminale, je vais faire sudo pacman moins SYYQ, voilà, je ne passe pas par un yaourt pour poser la même raison parce que je n'ai pas envie qu'il s'occupe des paquets AUR, donc oui, on répond oui à chaque fois, oui, 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 et là, voilà, ah zut, j'ai oublié de mettre moins force pour forcer justement l'installation pour qu'il écrase, qu'il évite le conflit de fichiers. Donc on recommence, désolé, ça peut être pas très propre mais ça permet de contourner le bug. Donc jusqu'à ce que le paquet monjaro system soit corrigé, et là normalement ça devrait y aller. c'est pas très joli de faire ça, normalement il ne faut jamais forcer une mise à jour, mais là on n'a pas beaucoup le choix. C'est par rapport à Messa qui a été modifié, et apparemment monjaro n'a pas complètement pris en compte cette modification. ennuyeux. Donc si vous avez ce bug, vous saurez comment le contourner, si vous ne l'avez pas, tant mieux pour vous. pour moi ça ne fait pas exploser la mise au système installé en vol, c'est déjà que je fais ça de prix. Ah ça sent bon, ça sent même très bon. Voilà, donc c'est bon. Il est 19h11, comme ça je vais y arriver. Donc il est 19h11, je mets la vidéo en pause, on se le dit dans 10 minutes. Allez tout de suite. Donc il est 19h20, donc en gros 8 minutes sont passées. Là il est fini de faire la mise à jour, donc je repasse en plein écran. J'ai dit je repasse en plein écran. Voilà, il est fini de faire la mise à jour. Donc je vais faire un petit pseudo pacman-scc pour faire un petit peu de nettoyage. Donc là on a vu le cache, bref. Et maintenant on va redémarrer ensemble. Pour faire prendre déjà en compte le nouveau noyau. Donc un noyau 4452, système D232, donc déjà on a gagné une version de système D. On va virer le Plymouth. Ça ne va pas changer grand chose. Et ça permet de voir l'ensemble des marées. Voilà. Alors normalement, tout revient de se passer. Voilà, 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 voilà. Donc, nous avons notre manjaro apparemment en 16.10, mais en théorie en 17.0. Simple à savoir si tout s'est bien passé. Alors, tu te charges ou pas ? Voilà, donc. Toujours le problème des icônes vertes sous vertes. Sous vertes, bon, mais ça, ça se peut se coucher par la suite. Déjà, le bouton manjaro est différent. Et si on va, on va chercher Hello. Voilà, manjaro Hello. Et qu'est-ce qu'on va marquer ? 17.0. Ouais, superbe ! La manjaro 17. Avec manjaro Hello. Voilà. Qui remplace le manjaro Welcome. On peut faire un petit émulateur de terminal, n'est-ce pas ? On fait un petit unei-a. Un espérilis. Oh, que c'est bien ! Donc, on va juste fignoler avec l'ajout des traductions. Donc, on va dans le manjaro City Manager. On va rajouter les traductions. Voilà, voilà, voilà. Ha, ha, ha ! Désolé. Ha, ha ! Donc, si on va dans le noyau, on voit que le 4.9 n'a moins d'autres annoncés qu'en LTS. Voilà. Donc, on passera après au 3.9. Mais on va commencer par mettre les paquets linguistiques. Voilà, on continue. C'est étrange quand même qu'elles ne soient pas affichées. On apprécie en blanc, sur fond blanc. Non. Donc, on a Firefox 51 qui va se mettre à jour. Libre Office Steel. N'est-ce pas ? Après, bien sûr, on pourra 17. Enfin, 17. 17. 17iser au maximum notre manjaro. Donc, mis à part le bug du GLX, la mise à jour était presque parfaite. Voilà. Ça fait un peu de climétrique pas serait parfait. Mais la mise à jour était presque parfaite. Donc là, on va lancer PAMAC qui a maintenant, vous allez voir, légèrement modifié. C'est-à-dire maintenant qu'il prend en charge la fonction de compilation dans AUR. Donc, on va voir préférence. Voilà. Si vous allez dans les préférences de PAMAC, vous verrez qu'il n'y a plus que deux entrées. Et donc, plus les trois comme avant. Donc, blablabla. AUR, on va avoir le paquet orphelin. Donc, tout ce qui est G-Streamer, on va pouvoir les faire gicler. Enfin, G-Streamer 0.10. Ils ne sont plus utiles. Donc ça, on peut les faire gicler. Les G-Streamer 0.10 ne sont plus utiles. On peut les virer. Après, c'est vous qui voyez. Mais moi, on va les garder. Voilà. On va annuler ça. On va les garder. Désélectionner. Normalement, G-Streamer 0.10 ne sont plus utiles. Mais si vous voulez les garder. Bon. Je ne vous conseille pas de les garder. Mais c'est vous qui voyez. Donc là, les paquets orphelins. Oh là. My World Papers. Vous voyez certains paquets. Là, je pense qu'il y a un petit problème au niveau des paquets. Donc là, les paquets orphelins, n'y touchez qu'avec des pincettes. Parce que vous allez peut-être perdre des paquets qui pourraient être importants. Style, les fonds d'écran. Par exemple. Ou les paquets d'artwork. Non, là, il y a peut-être un petit bug qui est resté. Sinon, vous avez bien demandé à vos 17. Non, par contre, je vais changer le fonds d'écran. Parce que là, ça commence à être un peu quasiment grand. Vert sur vert, ça arrache les yeux. Non, fonds d'écran, pardon. Paramètres du bureau. Voilà. Donc, on va changer le fonds d'écran. Voyons, voyons, voyons. On va prendre lequel. Poum, 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 poum. On va prendre quelque chose de sympa. On va prendre celui-là. Comme les icônes sont un peu plus visibles. Donc, voilà. Voilà. Vous avez votre mandjarro 17. Et pour la dissétiser au maximum, on va juste modifier le paquet. Modifier le noyau. Donc, pour le moment, les paquets orphelins, évitez de les toucher trop. Sinon, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Voilà. On va installer le nouveau paquet. Et vous aurez votre mandjarro 16.9, euh, 16.9, 16.10 qui aura été 17.0 isé. Alors, mis à part le bug du GLX, je vais vous montrer dans quelques instants pourquoi il y a un bug au niveau du GLX. Donc, je vais lancer le navigateur. Il faut aller sur la page officielle, enfin, sur la maison mère de Manjaro, à savoir Arch Linux. Donc, la mise à jour était presque parfaite. C'est un bon titre pour la vidéo, ça. Je veux vous dire qu'au niveau des paquets AUR, j'ai fait la grosse erreur en m'entraînant de les virer. Tous les virés, la Manjaro n'a pas pressé par la suite. Donc, on va aller sur Arch Linux.org. Voilà, c'est par rapport à ça, je pense. On va aller sur Arch Linux.fr si c'est traduit. Voilà. C'est précisé, donc je vous mettrai le lien dans le descriptif. Mais ça dit 7.0, voilà. La première étape du système symbolique est LibGLX. Vous vous souvenez, il y avait un problème au niveau de LibGLX. Apparemment, il y a encore un petit problème de synchronisation entre Arch et Manjaro. Donc, c'est dommage. Bien sûr, c'est arrivé peut-être au mauvais moment par rapport au paquet. Je n'en sais rien. C'est les choses qui arrivent. Donc, je vous mettrai le lien en relation au lien du problème dans le descriptif. Voilà. Donc là, on va juste redémarrer sur le noyau LTS. Tac. Tac. Donc là. Manjaro Linux. Et nous avons le noyau 4913. Donc là, mis à part des streamers qui seront peut-être virés à nos prochaines mises à jour. Il serait peut-être le temps parce que ça oblige, si on passe par yaourt, à tout recompiler. Ce qui prend une plombe, voire deux. Mais mis à part ça, tout roule. Mis à part ça, bien sûr, il n'y a plus le bug du GLX. Peut-être que vous ne le rencontrerez pas. Mais si vous le rencontrez, vous avez vu comment le contourner. Même si ce n'est pas un contournement propre. BALA BALA BALA. Et voilà, nous avons notre Manjaro Gullivera. ACARA 17.0 disponible. La preuve. Avec le paquet Hello. Voilà. Donc là, je vais éteindre maintenant. Je vais vous montrer aussi en gros l'équipement. Voilà, donc en gros, on a LibreOffice. Voilà, bureautique, LibreOffice. Internet. Les belles icônes qu'on aime ou pas. Goyadec, je ne suis pas super fan, mais pourquoi pas après tout. Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc, on peut éteindre maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé si elle était un peu longue, mais c'était nécessaire pour vous montrer le bug du GLX. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. 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 Bye.